Alors, vous préparez un dessin animé, pour M6, qui s'appelle High Five. Vous voyez que je parle bien anglais. C'était d'anglais. Et on a un petit extrait, regarde. Et la musique, composée par Cutkiller. Alors là, c'était en anglais, mais ne vous inquiétez pas, je vous ferai la traduction. Pour m'appeler, j'ai un numéro vert pour toutes les traductions. Je suis un petit peu le Nelson Montfort. Vous avez plus de cheveux dans le dessin animé. Merci. Vous savez quoi ? C'est pour des remarques comme ça que je me dis pourquoi le festival de Cannes ne dure pas un an. Vous voyez, une équipe de vainqueurs, vous l'avez dit ? La fine équipe. Vous pouvez nous expliquer un petit peu sur cette aventure, ce dessin animé ? En fait, M6, ils m'ont approché pour faire un dessin animé. Et comme j'avais été élu sportif préféré des jeunes, ils voulaient faire un dessin animé. Et moi, en étant jeune, j'étais grand fan des dessins animés. J'adorais Olivier Tom. Et donc, je me suis dit, pour le basket, pourquoi pas, ça n'existe pas. Moi, je n'ai jamais vu un dessin animé de basket en France. Donc, j'ai dit, ça pourrait être une bonne idée. Et bien, voilà. Et donc, vous êtes parti. Je suis parti dans l'aventure. Quel est ton rôle là-dedans ? Qu'est-ce que tu fais dans le dessin animé ? Moi, je suis coach. En fait, c'est cinq jeunes français qui viennent aux Etats-Unis. Ils vont découvrir le Texas, la Californie, tous les Etats. Et en fait, on fait un tournoi, un peu comme Olivier Tom. Mais on va dire de nos jours, avec le langage de nos jours et tous les gadgets qu'on a. Tous les trucs comme ça. Non, mais c'est bien, elle lui demande ce qu'il fait dans le dessin animé. Il était ou coach ou joueur de basket. On ne va pas le chercher. C'est bien, tu vas vendre des kebabs, en fait. Je t'ai soumis. Ah, ça m'épanouit. Je t'ai soumis. 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 J'avais le dessin animé.